Bonjour et bienvenue pour notre retour sur la chaîne Destination Camping Car. Comme vous, nous avions hâte de pouvoir reprendre la route et après une longue période de questionnement, mais aussi pour des contraintes évidentes de Covid, nous voici donc de retour avec un nouveau camping car qui va nous accompagner. Il s'agit du Challenger 337GA en version premium que nous allons vous présenter puisque nous l'avons utilisé pendant quelques mois déjà sur les routes de France. On vous raconte tout ça après le générique. C'est donc à bord de ce Challenger 337GA que nous avons choisi de voyager cette année. Il s'agit de la version Graphite Edition Premium qui est sur Porter Ford en boîte automatique avec 170 chevaux. Il s'agit d'un modèle plus compact comme le veut la tendance. Alors pourquoi avoir fait le choix de ce Ford 170 chevaux ? Et bien tout simplement parce que nous l'avions essayé il y a deux ans sur le salon VDL et nous avions été séduits. Mais au-delà de ça, nous avons rencontré un tas de voyageurs qui roulaient avec ce véhicule. La boîte automatique fait merveille et nous sommes allés l'essayer un petit peu sur les routes de France à la fois en montagne, sur l'autoroute et en pleine. Il faut dire qu'il a de la gueule ce Porter Ford avec sa calandre massive à l'américaine et ses fards Xenon. Quant à l'édition Graphite, avec cette couleur gris taupe, elle apporte un petit peu de nouveauté par rapport au précédent véhicule que nous avions l'habitude d'utiliser. Sur la partie droite du véhicule, nous allons trouver une porte avec une fermeture de points centralisés, le compartiment pour la cassette des toilettes, une prise de gaz extérieure que nous apprécions particulièrement puisqu'elle nous permet de pouvoir brancher notre barbecue au gaz Kadak, le compartiment du gaz qui est situé évidemment juste à côté, la vanne pour la vidange des eaux usées et enfin sachez que dans la nomenclature Challenger, le GA à la fin indique toujours qu'il y a un garage et non pas un simple coffre de rangement. C'est donc une grande porte que vous avez avec deux points de fermeture. Notez les nouvelles poignées avec les serrures qui semblent plus solides que celles des années précédentes et regardez, lorsque j'ouvre la porte, le loquet reste relevé. Quand je la ferme, il reste toujours relevé tant que vous n'êtes pas venu le refermer et que vous n'avez pas reloqué votre porte. Sur la partie gauche du véhicule, nous allons avoir la prise pour le raccordement électrique du véhicule, ce que l'on appelle ici la Technibox, c'est-à-dire la partie dans laquelle on va retrouver à la fois les disjoncteurs et les fusibles, qui est une partie qui est protégée. On va trouver le réservoir d'eau que l'on va pouvoir remplir ici, mais également que l'on va pouvoir laisser ouvert pour l'hivernage ou si on a besoin de nettoyer l'intérieur du réservoir. A noter qu'il y a ici un compartiment qui permet l'évacuation de l'eau, on ne mouille jamais l'intérieur du véhicule. Et juste à côté de la Technibox, on a une prise pour une douche externe. Il y a une astuce qu'il faut que je vous raconte parce que sinon vous allez passer quelques heures comme moi à chercher la manette pour ouvrir le capot. Le capot s'ouvre avec la clé de contact que l'on va venir ficher ici et c'est lui qui va déclencher l'ouverture. Les rétroviseurs sont à réglage électrique et ils sont dégivrants. Côté dimensions, c'est un véhicule qui fait 7,19 m de long pour 2,89 m de haut. On voit donc que Challenger a la volonté de vouloir à la fois réduire le poids et la longueur de ses véhicules. On y gagne donc en maniabilité, mais ce n'est pas sans conséquence sur les aménagements intérieurs. Comme je l'ai dit précédemment, ce véhicule mesure 30 cm de moins que le précédent que nous avions. Ça ne saute pas aux yeux quand on rentre dans le véhicule puisque la cuisine fait sensiblement la même taille. Le frigo fait également la même taille puisque c'est un 120 litres. Et puis, il y a tout le changement du design avec le mobilier qui est ici en gris foncé. On a les coussins qui sont en finition premium avec graphite qui est siglé sur les fauteuils. Donc, quand on arrive dans le véhicule, on a une belle sensation d'aisance, de qualité et on est tout de suite à l'aise. Lorsque vous serez en position salon, comme c'est le cas actuellement, vous bénéficierez d'une tablette pour agrandir votre plan de travail. Pour ceux qui ont des véhicules plus anciens, vous vous souvenez, la poignée qu'il fallait aller chercher, qui ne marchait jamais, cette table, c'est terminé, on peut enfin la manipuler à loisir comme on en a envie. Il suffit juste de la pousser, de la tirer. Elle se manipule toute seule et elle est toujours stable. Fini les gazinières 3 feux, la tendance est aux gazinières 2 feux pour une question de place et d'espace sur le plan de cuisson. A noter aussi dans la cuisine, une petite astuce toute bête mais qui en ravira plus d'un j'imagine pour ceux qui cuisinent en tout cas, c'est ce petit support de boîte à épices qu'on a ici directement à portée de la main. Toutes les baies vitrées sont équipées de moustiquaires et de stores occultants. Nous avons choisi de conserver les aménagements que nous avions les années précédentes, à savoir une chambre avec deux lits jumeaux pour les enfants, ce sont eux qui l'utilisent, c'est leur espace. Ça peut également se transformer en chambre avec un grand lit et puis au milieu il y a ce qu'on va appeler le bloc sanitaire, à savoir la salle de bain ici et la douche ici. Et c'est également sur cette partie que les centimètres ont été rognés, ce qui nous oblige parfois à quelques contorsions pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Mais la chose que l'on trouve toujours super intéressante, c'est qu'ici on peut séparer grâce à cette porte coulissante, on peut isoler la douche et la salle de bain en général en une seule pièce que l'on va pouvoir fermer avec cette porte. Donc on a deux portes, ce qui nous confère une grande salle de bain. Cette chambre présente plusieurs avantages. Côté configuration, on a deux lits de 90 de large, mais si on rajoute ici cette partie là qui se déploie et vient jusqu'ici, on arrive à avoir un très grand lit avec les coussins supplémentaires et c'est l'option que nous choisissons quand nous voyageons mari et moi seuls sans les enfants, de manière à pouvoir utiliser l'espace à notre aise. Sous les lits, on bénéficie de penderies des deux côtés, mais aussi de placards qui viennent s'additionner aux placards qui sont déjà ici. Et sous mes pieds, là, on a également des placards qui se cachent sous le plancher. Toujours côté confort, éclairage LED à 100% sur le véhicule. Ici, on bénéficie de prises 12 volts, mais aussi d'une prise 220 et on a en tête de lit des prises USB également sur lesquelles on va pouvoir venir se connecter. L'aménagement de la salle de bain a été entièrement revu puisque les placards sont maintenant positionnés sur la gauche et on peut enfin accéder facilement à l'évier qui n'est plus obstrué par le placard qui venait surplomber le lavabo. Le lavabo qui a été également revu puisqu'on nous a enfin supprimé ces éviers à vasque plates qui étaient constamment compliqués à nettoyer où l'eau ne s'évacuait pas. Ici, on a une vasque en forme ovale dans laquelle l'eau peut enfin s'évacuer naturellement. Côté douche, elle est toujours aussi agréable et nous, quand on revient d'une séance de sport, on aime bien pouvoir venir se doucher. On a de l'eau chaude à volonté et ça c'est quand même pas mal. Le véhicule est prééquipé pour recevoir une télévision 12 volts que l'on peut brancher donc sur les prises ici ou celles qui sont dans la chambre. Nous, nous préférons voyager sans télévision. Passons maintenant au poste de pilotage. Je suis personnellement très content de revenir sur Ford puisque je préfère l'agencement largement du Ford. D'abord, à commencer par les fauteuils. Il est vrai qu'il ne pivote pas aussi bien et aussi facilement que ceux du Fiat, mais on va s'arrêter là pour les comparaisons. Ici, on a des accoudoirs que l'on va pouvoir bouger à volonté alors que ceux du Fiat, il fallait agiter une molette sans arrêt. Personnellement, je ne trouvais pas forcément ça très agréable. On a une multitude de rangements sous la nouvelle casquette qui est une casquette qui est plus étroite mais qui offre vraiment plus de rangement au dessus et on a également des éclairages led qui viennent ici. Cette nouvelle casquette avec ce Skyroof plus étroit s'ouvre avec quatre loquets et une manette sur laquelle il va vous falloir agir dorénavant pour pouvoir relever le Skyroof. On bénéficie du nouveau tableau de bord Ford avec le combiné audio Bluetooth avec également des prises USB sur lesquelles vous pouvez brancher votre téléphone pour pouvoir écouter de la musique ou bénéficier de votre GPS sur Waze par exemple. On bénéficie également de la boîte automatique 6 vitesses dont on a déjà parlé tout à l'heure avec une aide au démarrage en côte. On a ce tableau de bord qui est beaucoup moins criard pour ma part en tout cas que je préfère avec des lumières bleues au lieu des lumières orange du Fiat et puis personnellement j'avais un peu du mal avec les commodos autour du volant du Fiat avec lesquels je passais mon temps à me prendre les doigts dedans. Ici tout ce qui concerne le limitateur de vitesse ou le cruise control se trouve ici. On a beaucoup plus de données sur ce petit ordinateur de bord. Je trouve ça mieux fichu, ça reste un avis tout à fait personnel. Ce que j'aime beaucoup en revanche sur sur le Ford c'est qu'on sait enfin où poser sa gourde, sa bouteille quelle que soit la taille. Si vous avez une bouteille d'un litre vous pouvez la mettre en dessous et vous n'êtes pas toujours en train d'aller la chercher dans les portières comme c'est sur le cas des autres véhicules. On bénéficie également de l'allumage automatique des feux dès que la lumière baisse et de la mise en route automatique également des essuie-glaces et de feux anti-brouillard. Alors comme vous pouvez le voir sur ce combiné radio il y a une multitude de possibilités puisque on a la possibilité d'adapter un gps, on a la radio, on a les nouvelles radios numériques ce qu'on appelle les DAB+. Ne me demandez pas la signification je ne la connais pas. On a le bluetooth pour pouvoir connecter son téléphone. On a donc des prises usb, on peut brancher un ipod, on peut se brancher directement avec un téléphone android ou on peut brancher des enceintes par exemple dessus également. On maîtrise pas encore bien tout l'ensemble mais on peut voir que ici par exemple eh bien il faut insérer une carte pour le gps à ce moment là il y a une section gps qui se met en route mais on a également la possibilité d'allumer la cam arrière ce qui vous sert de rétroviseur quand vous roulez donc vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être en marche arrière pour pouvoir bénéficier d'un rétroviseur arrière. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou. C'est en France que nous allons rayonner une fois de plus cette année. Nous ne repartirons pas à l'étranger compte tenu des conditions sanitaires. Alors si vous voyez qu'on est dans votre région, pensez à nous faire un petit coucou sur Instagram, sur YouTube ou sur Facebook. On aura plaisir à venir discuter avec vous. En attendant je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501